Quatrième match de Ligue des Champions et deuxième défaite du Paris Saint-Germain, après la gifle face à Newcastle, c'est la claque face à l'AC Milan qui n'avait pas encore marqué de but. Thomas, le match vient de se débriefer, de terminer pardon, et on est là pour débriefer en pyjama. Exactement, ouais en pyjama, j'ai le bas en pyjama là, très surpris, franchement très très surpris par ce qu'on a vu ce soir. Dans l'avant-match, on avait donné le PSG vainqueur au vu du match allé, au vu des absences côté Milan, et ils nous ont fait mentir, et avant de parler du score, c'était un super match de football. Ah ouais, ça c'est un vrai match de Ligue des Champions, beaucoup d'intensité. J'ai aimé l'info de Canal+, première faute de l'AC Milan à la 66ème minute, comme quoi on peut vivre un match avec beaucoup d'intensité et être propre sur l'adversaire. C'est pas mal, il y a quand même un groupe de fous, c'est un groupe de fous, tout le monde peut se qualifier, il reste deux journées. On le savait, c'était le groupe de la mort, mais on ne pensait pas à ce point-là, parce que le PSG, en cas de victoire aujourd'hui, était quasiment sûr de se qualifier, et même de terminer premier du groupe. Avec cette défaite, ça change absolument tout, parce qu'il y a deux matchs compliqués, un match où tu resognes Newcastle qui t'a giflé au match allé, et tu vas finir à Dortmund, qui vient de battre deux fois consécutivement les Allemands. Ce groupe est juste incroyable, mais aujourd'hui, le PSG n'a clairement pas été au niveau, si ce n'est peut-être une bonne première mi-temps, mais les Milanais ont fait les ajustements nécessaires par Pioli à la mi-temps, et je trouve qu'en deuxième mi-temps, il n'y a pas eu photo, le Milan était largement au-dessus, et quel but on a assisté aujourd'hui en plus, quel but ! Ouais, on va revenir sur le premier, le premier, il est exceptionnel quand même, parce qu'il y a un vrai gros travail peut-être de l'homme du match, Raphaël Léao, on viendra après sur les Top Shop. Quel match ! Lui qui avait été conspué, sifflé, mis de côté par de nombreux supporters milanais, il a fait un match de toute beauté, il est partout, c'est lui qui ouvre sur Giroud. Superbe frappe de Giroud dans un angle assez fermé. Je ne sais pas si Donnarumma peut mieux faire, c'est difficile parce qu'il se baisse vite quand même. En fait, il est un peu placé, il est un petit peu masqué par, je crois que c'est Marquinhos qui est devant lui, et puis Léao, au moment de son retourner, après il est à 3 mètres de lui, c'est compliqué je trouve. Je posais la question sur l'arrêt qu'il fait sur Giroud, est-ce qu'il peut mieux faire ? Il ne peut pas la bloquer, ça va vite, tu vois. Il la détourne et ça revient dans l'axe, et après on sent qu'ils ne sont pas d'accord, en tout cas entre Marquinhos et Donnarumma, tu sens que Donnarumma il dit à Marquinhos, oh, tu aurais dû l'avoir là. Ouais, mais en plus Donnarumma il a eu une sacrée pression aujourd'hui, avec la courbe à soude qui a lancé les billets et tout ça à son effigie, parce qu'il est parti du coup chercher l'argent du côté du Paris Saint-Germain. Le traître. Ouais, le traître. Et pourtant tout avait bien commencé en plus, parce que c'était l'ancien interiste Skriniar qui ouvrait le score. Je me suis dit à ce moment-là, c'est bon, le PSG va dérouler, le Milan qui était dans l'obligation de s'imposer aujourd'hui pour avoir un mince espoir de se qualifier, va prendre des risques et puis Mbappé prendra la profondeur. Et non, ils m'ont fait mentir et franchement le Milan aujourd'hui, malgré les absences, malgré des joueurs qu'on ne connaissait pas très bien, notamment au milieu de terrain, ils ont proposé quelque chose d'extraordinaire. Tiens, je te mets les stats de la première mi-temps. La C-Milan était à 1XG et le Paris Saint-Germain était à 1,5XG. Donc, plus de possession, plus de tirs, autant de tirs cadrés. Moi, ce que je retiens sur ce premier but du PSG, parce qu'on reviendra après sur le deuxième but de Giroud que j'ai valorisé sur Twitter, parce que j'adore ce joueur. Parce que ce n'est pas ça spécial d'ailleurs, on en parlera après, mais c'est peut-être ça spécial à Giroud, le nombre de buts comme ça qu'il met. Le record de plus vieux buteur de l'histoire de la Ligue des Champions, en tout cas le plus vieux français. Pour revenir sur le but du PSG, on sent que c'est travaillé quand même. Ce but était bien, il était bien amené. Corner, tête au premier poteau de Marquinhos. Screnier qui arrive sans être hors-jeu. Il finit McMignan qui ne peut rien faire. C'était bien amené et ça répondait à un bon début de première mi-temps, un bon début de match du PSG. Je trouve le premier quart d'heure, il était très fort. On sentait que ça allait dans tous les sens, des deux côtés. Mais Paris était bien en place. Et ensuite, en deuxième mi-temps, est-ce qu'il y a une polémique pour toi sur le deuxième but ? Est-ce que ce but aurait pu être refusé pour une faute de Léao sur Hakimi ? Parce que j'imagine que les Parisiens vont peut-être critiquer ce point-là. Non, ça ne m'a pas choqué. Et puis, comme tu le dis, en plus, c'était une première mi-temps où ça allait d'un côté à l'autre. Le PSG aurait pu à un moment aussi tuer le match par l'intermédiaire de Mbappé qui n'empêche quand même deux face-à-face avec le gardien, qui l'a mal exploité. Il faut en parler de Mbappé. On en parlera, oui. J'ai bien aimé la première mi-temps de Dembélé. Mais le PSG, qui aurait peut-être dû insister en première mi-temps et qui n'a pas tué, achevé le Milan à ce moment-là. Et puis, ils l'ont payé ensuite. Parce que Pioli, après, il a fait les ajustements, notamment avec Loftus-Chic. Je crois que c'est comme ça qu'on le prononce. Il a été exceptionnel aujourd'hui au milieu de Thierry. Un match de fou. Un match de fou. Je voulais partager le titre de l'équipe. On est en live. On est dans les conditions du direct. Il est 23h03. Le match vient de se terminer il y a cinq minutes. Paris tombe de haut. Et on va y revenir sur ce titre. Paris tombe de haut parce que Paris perd la première place, comme tu le disais en introduction. Ce deuxième but de Giroud, magnifique. Magnifique parce qu'il a cette détente. Il est au contact. En tout cas, il s'est défait du marquage de Skriniar. C'est ça qui me surprend. Parce que Skriniar, c'est quand même un grand gabarit. Je pense que les joueurs, ils se sont arrêtés, les Parisiens. Parce qu'ils pensent qu'Hakimi... C'est ça l'erreur du PSG. Ils n'ont pas à s'arrêter. L'arbitre, il n'a pas sifflé. Ils n'ont pas à s'arrêter. Exactement. Et derrière, Donnarumma, je trouve aussi, dans ses travers sur sa ligne, il est très bon pour aller très vite au sol. On l'a vu d'ailleurs sur le couvrant de Théo Hernandez. Là, c'est une tête. Alors certes, elle est à bout portant. Mais lui, il doit être concentré. Et il doit mieux faire, je trouve, parce qu'elle est bien... Ouais, mais après, c'est un centre déjà qui est sortant. Donc déjà, lui, il ne peut pas aller la chercher parce qu'elle est un peu fuyante vis-à-vis de sa ligne. Et Giroud, il la tape, il la tape quand même. Je veux dire, ce n'est pas une petite tête. Giroud, il a l'habitude. Non, franchement, un but exceptionnel. Mais Milan a joué le coup à fond. Et c'est peut-être ça qui est méritant pour eux. Alors que le PSG a totalement arrêté de jouer sur ce deuxième but. Complètement. Complètement. Et ils sont revenus en fin de rencontre. Alors, il a essayé d'initier des changements, notre ami Louis-Henriquet. Mais ça n'a pas fait la différence. Même si, on peut le dire, Paris a quand même eu des situations. Dembele qui tape la barre. Lee Kangin qui va taper le poteau. Je voulais revenir là-dessus. On a le momentum sur la gauche. On a les stats du Paris Saint-Germain de SofaScore sur la droite. Ougartey qui fait un très mauvais match dans le sens noté. Il prend vite un jaune. Il se fait dépasser. Je crois que c'est Love2Chic ou Léao. Oui, mais Love2Chic, physiquement, l'a totalement dévoré. En fait, il avait cette espèce de gabarit hyper physique, hyper vertical, Love2Chic. Avec deux, trois foulées, il mettait totalement dans le vent Zahir Emery et Ougartey à chaque fois. Et il a eu, je pense, au moins cinq situations dangereuses. Et à chaque fois, c'était le même circuit préférentiel. Percé dans l'axe, on écarte côté Léao et on fait un centre en retrait vers soit Milieu, soit Giroud. C'était tout le temps le même chef. On voit ses stats à l'écran. Il a touché 36 ballons. C'est faible quand même par rapport à ce qu'on a pu voir et l'intensité qu'il a pu donner à cette rencontre. En fait, à chaque fois qu'il a touché le ballon, il a fait progresser le jeu. On parlait tout à l'heure d'Mbappé. Il faut en parler de sa rencontre. Lui qui avait marqué dans les plus grands stades en Europe. C'était ce qu'avait annoncé l'équipe cet après-midi. T'en penses quoi de son match ? Moi, je reste sur ma faim parce qu'il n'a pas fait les bons choix. Dès son premier tir, tu sens qu'il est un peu emprunté. Le paradoxe avec Mbappé, c'est que tu sens que c'est le seul joueur ce soir qui peut aller chercher l'égalisation par sa vitesse. Par contre, il y a un truc qu'il a perdu par rapport à sa jeunesse. En fait, maintenant, il n'élimine plus les joueurs. Il les contourne, il les prend de vitesse, mais il ne fait plus de dribble comme il pouvait le faire auparavant. Moi, ça me choque. Je te jure, maintenant que j'y fais attention à ça, je te jure que de plus en plus, je me dis qu'il n'arrive plus à dribbler. Il contourne les défenseurs, mais il ne les dribble plus. Et ça, quand il est face à des blocs bas, justement, il a un problème face à lui. Il n'arrive plus à éliminer les défenseurs. Mais je pense que les adversaires ont trouvé la manière de le prendre. C'est-à-dire que c'est toujours deux ou trois joueurs qui vont aller sur lui et qui l'empêchent de prendre cette accélération. Donc, à lui de travailler différemment. Et c'est peut-être dans ce sens qu'il essaye de prendre davantage le jeu à son compte pour espérer faire la différence différemment. Mais moi, c'est dans son dernier choix parce qu'il a quand même trois ou quatre occasions de pouvoir faire la différence. Surtout en premier mi-temps. Oui, en premier mi-temps. Parce qu'en deuxième, il est vraiment… Il est mal placé, il est en angle fermé, c'est trop compliqué. Oui, il est contenu. Mais en premier mi-temps, il a trois situations franches de pouvoir ouvrir ou marquer un but. Et il ne fait pas le bon choix. Notamment, tu vois, la feinte, il y a un moment quand il se retrouve face à Meignan. Il va faire une feinte de corps en pensant qu'il va éliminer Meignan. Alors qu'il a la possibilité. Donc, il y a deux choix. Soit il fait sa feinte de corps, soit il met son pied pour faire une pichenette. Ça ne marche pas. Ce n'est pas ce qu'il fait. Et quand il se retrouve en un contre un, il est rattrapé par le défenseur. Et là, il prend le ballon. Il fait un très bon appel. Mais il prend le ballon dans la mauvaise surface du pied. C'est étonnant. Celui que j'ai bien aimé, moi, c'était notamment en premier mi-temps, c'était Dembélé. Il ne lui manquait que ce but. Je trouvais qu'il était vraiment intéressant de plus en plus juste dans ses passes et dans ses choix. Malheureusement, il est vraiment maudit, ce mec-là, avec le PSG. Parce qu'au match allé, c'est but refusé. Et au match retour, il tape la barre. Et par contre, le joueur qui, je trouve, ne sert strictement à rien. C'est moi qui vais le dire. Randall Kolomouni. Ah ouais. Non, mais franchement, il ne sert à rien. Il est fantomatique. Il n'apporte rien. Même pas, il vient chercher des ballons un peu en mode faux numéro 10. Je ne sais pas. Si à un moment, il voit qu'il n'a aucun ballon, il peut demander à inverser une position avec Dembélé ou Mbappé. Puisque c'est trois joueurs athlétiques qui peuvent prendre la profondeur. Il n'est pas présent dans les duels aériens. Il ne met pas en danger les défenseurs centraux. Non, mais franchement, je te jure. Je vais te donner à ses stats. C'est gênant. C'est gênant. C'est gênant. Il n'a pas été au niveau. Mbappé, il a trop gâché. Donnarumma, il n'a pas été impérial. La défense centrale s'est fait prendre. Hakimi, autant au match à l'île, il avait été bon. Là, je suis désolé. Sur l'ensemble du match, Léao, il prend le dessus. Il a mangé. Les deux hommes du match, quand même. L'homme du match, c'est Léao. Et l'autre homme du match, en dehors de Love to Stick, pour moi, c'est Giroud. À travers son but, encore une fois, qui sort de l'espace. Vous avez tout compris. J'aime Giroud. Petite anecdote. Au début de l'année, Abbey Bay avait dit sur le plateau de Canal. « Attention, dès que le PSG se déplace dans un stade avec des grosses ambiances, ce club est en danger. » Ça s'est vu à Newcastle. Ça se confirme à San Siro. Et attention, il reste un déplacement à Dortmund. À Dortmund. À Dortmund où Paris a déjà eu des résultats. Des bons résultats, d'ailleurs, je crois. Ils avaient fait match nul, en tout cas, lors de la dernière confrontation où ils s'étaient qualifiés. Mais oui, effectivement, à regarder. À regarder. Et la transition me semble bonne. Encore une fois, Thomas, je vais te partager le classement parce que ce Paris Saint-Germain a perdu la tête du classement. Et tout le monde peut se qualifier. Dortmund, qui l'a emporté 2 à 0 face à Newcastle, est désormais leader. Le Paris Saint-Germain a autant de défaites que Newcastle dans cette poule. Et il y a ce PSG Newcastle qui arrive le 28 novembre. Le vainqueur aura toutes les cartes en main pour se qualifier directement. Tête de finale pour chaque club. De toute façon, c'est... Mais malheur au vaincu. Et surtout, imagine le Milan qui bat Dortmund et le PSG qui ne gagnera pas contre Newcastle. Paris n'a plus son destin entre... Ah si, il l'aura peut-être. En battant Dortmund. Si, si. En battant Dortmund. On a une fin. En tout cas, on a une fin de premier tour qui va être sympa. On ne pouvait pas espérer meilleur scénario. Mais ouais, franchement, quand même, Paris qui fait quand même deux défaites à l'extérieur, c'est beaucoup quand même. Alors, on est dans un club qui est en reconstruction, qui a eu beaucoup de changements, il y a un nouvel entraîneur, il y a beaucoup de jeunesse, il y a un nouveau front d'attaque. Mais quand même, ce soir, je trouve que Milan, on l'a parlé dans l'avant-match, il restait sur quatre matchs sans défaite. Il y avait énormément d'absence. Sans victoire. Sans victoire. Sans victoire, pardon. Zéro but marqué. Zéro but marqué en Ligue des Champions. Ouais, alors la question que j'ai envie de poser, c'est surtout, voilà, on est toujours en Ligue des Champions. On est dans une Ligue des Champions que Paris, quand même, connaît. On ne peut pas parler, certes, d'un nouvel effectif, mais le club a un historique en Ligue des Champions. Deux défaites sur quatre, 50% de matchs perdus. Est-ce que ce n'est pas deux défaites de trop ? Ou, à l'inverse, est-ce que ce sont deux défaites qui peuvent être fondatrices pour une grande épopée ? Tu vois, c'est une vraie question qui va... Comment les joueurs vont s'en servir ? Est-ce que ça va leur tomber dessus ? Attention, parce que tu termines deuxième du groupe, tu peux te taper un City en huitième et ça ferait une troisième année consécutive que tu sautes en huitième. Bon, bref, on aura peut-être le temps de reparler demain dans un débris pas froid. Voilà. Là, ce soir, je pense qu'on a tout dit. Donnez-nous votre avis, d'ailleurs, dans les commentaires. Vos tops et vos flops. Et puis, je crois qu'on se dit à demain, Christophe, pour le débris de la froid. Bonne nuit, Thomas. Bonne nuit. Moi, je suis prêt. Allez. Allez, ciao. Ciao, ciao, ciao.